Bonjour Bédicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Bruxelles en Belgique avec le délicieux Frédéric Lalou. Ça me fait plaisir de passer ce moment avec toi Frédéric. C'est sympa d'être appelé délicieux, je me sens délicieux. Tu l'es, tu l'es et je me souviens très bien de notre dernière conversation, on en a eu plusieurs à la caméra. La dernière était en anglais pour parler de Reinventing Organizations, d'ailleurs un livre qui porte le même titre en France et dans plein d'autres pays. Ça a été un gros succès et on va en parler en français cette fois-ci. La dernière fois, je m'étais fait un petit régal de te parler de tout ça parce que tu as beaucoup d'expérience au sein de l'entreprise. Tu es un ancien partenaire associé de McKenzie et puis à un moment, ça t'a apparu comme une évidence, je crois, d'écrire un livre. Comment tu décrirais ce livre ? C'est plus qu'un livre parce que c'est en train de montrer vraiment un exemple de plein de sociétés, une autre manière de manager, de diriger, de se construire. Il y a eu un moment où moi j'ai senti, comme j'imagine, enfin je sais que de plus en plus les gens le sentent que quelque chose fondamentalement ne tourne plus rond dans notre façon de concevoir, de réfléchir aux structures, aux organisations, au management. Il y a quelque chose dans ce que nous apprenons dans les écoles de commerce qui ne marche plus pour notre époque, qui a peut-être très bien marché pendant un temps, mais qui ne satisfait plus nos désirs les plus profonds et qui, de toute façon, n'a plus l'air de fonctionner. Et on voit ça à tous les niveaux. Il y a toutes sortes d'études, d'enquêtes qui montrent que les personnes dans les entreprises sont pour la plupart démotivées, attendent qu'ils soient cinq heures pour rentrer à la maison, qu'il y a une souffrance en fait assez énorme. Et ce n'est pas seulement l'entreprise, c'est la même chose qui est vrai dans le monde associatif, dans le monde scolaire plus que partout ailleurs, dans les hôpitaux. Le nombre d'infirmières qui quittent les hôpitaux est assez effrayant. Et moi, dans un passé de coaching avec des cadres, avec des dirigeants, je me suis rendu compte que la même chose était vraie même avec ceux qui sont à la tête de ces structures. Donc ceux qui ont l'air d'avoir gagné dans le jeu du succès, qui ont tout. Mais quand on discute porte fermée, eux aussi te partagent une fois que la confiance est établie, à quel point ils sont souvent fatigués. Ils sont fatigués de cette course, ils sont fatigués d'essayer de motiver les gens, de la politique, des petites guéguerres internes. Et peut-être plus grave encore, je crois fondamentalement fatigués de ce manque de sens. Il y a beaucoup de réussite, il y a beaucoup d'argent, mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et donc voilà, à un moment donné, moi j'ai vraiment senti ça comme une évidence et je me suis mis à la recherche d'organisations, d'entreprises, d'hôpitaux, d'écoles qui ont été fondées ou qui ont été à un moment donné reprises par quelqu'un qui a fait un bout de chemin personnel, parfois spirituel, et qui au bout de ce chemin justement trouvait que cette façon actuelle, ancienne, de réfléchir au management ne fonctionnait plus pour eux. Et ils se sont mis de façon assez folle à expérimenter, à faire à peu près table rase et à dire, écoute, il doit y avoir moyen de faire quelque chose qui a plus de sens, qui a plus d'âme, qui a plus d'intégrité. Et ce qui était... Donc c'était quelqu'un qui était déjà en poste. C'était soit des personnes qui ont créé des structures, soit des personnes qui à un moment donné ont été parachutées comme patrons d'une usine existante, d'une structure existante. Et ce qui était fascinant dans cette étude que j'ai menée, c'était de me rendre compte que, alors qu'ils ne se connaissaient pas entre eux, et qu'ils étaient souvent dans des industries complètement différentes, un hôpital, une usine, en Europe ou aux Etats-Unis, la façon dont ils fonctionnent est souvent remarquablement similaire. Alors qu'ils croyaient souvent être les seuls fous à vraiment oser aller à fond dans leur idée. Et donc là, tout d'un coup, j'ai l'impression de me dire, tiens, c'est comme s'il y avait quelque chose dans l'air que différentes personnes sont en train de capter au même moment. Comme si, voilà, on était prêt à basculer vers autre chose. Et là, on parle de toute taille, pas seulement des toutes petites entreprises. Oui, donc là, je me suis fixé comme cadre que les entreprises que moi j'étudiais devaient avoir minimum 100 personnes, parce que c'est là que certaines de ces questions les plus vexantes de bureaucratie, d'hierarchie, de guéguerre, d'égo, commencent à se poser à cette taille-là. Donc minimum 100. Mais la plupart ont plusieurs milliers de personnes, la plus grande à 40 000 personnes. Et alors, elles fonctionnent comment ? C'est quoi ce que tu as découvert, ces points communs entre toutes ces entreprises, ces organisations ? Alors, c'est à la fois joyeux et frustrant que c'est difficile de répondre parce qu'elles sont tellement différentes que c'est difficile juste de dire, tiens, il y a tel truc. Donc à peu près toutes les structures et les pratiques telles qu'on les connaît aujourd'hui sont upgradées. Et donc je peux peut-être te définir quelques grands thèmes. Alors un premier thème dont tout le monde qui a dû ça en parle, parce que c'est le truc le plus frappant, c'est que tu vois aujourd'hui émerger des structures, y compris de plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, entièrement sans hiérarchie de pouvoir. Donc il n'y a plus de pyramide, il n'y a plus de niveau de pouvoir, il n'y a plus de « je suis ton boss, tu es ma subordonnée ». Ça, ça paraît extraordinaire. Ça, ça paraît complètement fou parce qu'on a tous grandi avec quelque part l'idée que ça, c'est pas possible. Soyons sérieux, au-delà de 4-5 personnes, à un moment donné, il faut une structure, il faut un boss, il faut quelqu'un qui tranche sinon. Voilà. Et je crois que ça vient en partie de ce qu'on a été marqué par un peu cet imaginaire collectif des années 60-70, tu sais, un peu hippie, un peu où on a dit « allez, on va être tous sept potes, plus de boss, et on va discuter toute la nuit, et on sait que le consensus ne marche pas ». Et donc, ce que tu vois dans ces structures-là, c'est pas du tout le consensus années 60-70, c'est pas du tout l'autogestion à l'ancienne. C'est au contraire quelque chose de bien plus puissant, et on se rend compte, c'est vraiment fascinant, que ces structures fonctionnent de façon remarquablement similaire à ce qui existe dans des écosystèmes complexes dans la nature. Donc, en fait, tous les systèmes complexes qui existent dans le monde, notre cerveau, notre corps humain, un écosystème comme une forêt, fonctionnent tous avec des systèmes d'hierarchie naturelle, mais pas avec des systèmes d'hierarchie de pouvoirs structurés, de pyramides. Fonctionnent tous avec une intelligence distribuée, avec une autorité distribuée. Mais tout ça fonctionne avec énormément de structures, contrairement à ce qu'on pense, avec énormément de mécanismes de coordination, mais de façon bien plus organique, bien plus puissante que nos bonnes vieilles pyramides très figées. Et donc, ce que ces organisations sont arrivées à faire, je pense pour la première fois dans l'histoire, c'est qu'il y a différentes personnes qui ont capté, souvent intuitivement, sans nécessairement se référer à la nature, mais comment se structurent ces écosystèmes complexes et sont arrivées à amener ça dans les entreprises. Et donc, du coup, libèrent une énergie qui est assez phénoménale. Il y a une capacité de prise de décision, de réaction, de rapidité dans ces structures-là qui dépassent de loin ce qu'on connaît. Mais ça se passe comment au niveau des prises de décision, des salaires, tout ça ? Écoute, donc, ils ont dû, c'est une super question, parce qu'ils ont dû, de façon très pragmatique, résoudre toutes ces questions-là. Alors, qui peut prendre quelles décisions ? Comment est-ce qu'on va faire pour que ça pas le chaos ? Comment est-ce qu'on va gérer quelqu'un qui n'est pas bon dans ce qu'il fait, ou qui est un tir au flanc, ou qui va avoir une augmentation de salaire à la fin de l'année ? Tous ces promos ! Qui va avoir la promo ? Qu'est-ce qu'il y a promo-promo ? Il n'y a plus de promos. Mais il y a toutes sortes de... Donc, pour te donner juste un exemple, on ne fonctionne plus avec des descriptions de fonctions, avec, voilà, ça c'est ton titre, ta boîte. À la place, presque toutes ces structures ont une multiplicité de rôles. Et donc, tu vas avoir une dizaine de rôles très fins, et qui changent, qui bougent tout le temps. Tu as un peu de travail, tu vas dire, est-ce que quelqu'un peut me reprendre ces deux rôles-là ? Et puis hop, moi je vais t'en reprendre un. Et donc, tout ça se fait de façon très fluide, et il y a des mécanismes pour saluer ces rôles. On a des petits bruits de fond, parce qu'on est en plein dans Bruxelles, et il y a des travaux. On s'excuse déjà pour les petits bruits de fond, mais on va continuer cette délicieuse interview sans l'interrompre. Et donc, ils ont dû tous se poser des questions dans ce genre-là. Et donc, oui, il y a des mécanismes très précis pour savoir qui peut prendre quelle décision, y compris d'évancer de l'argent. Et donc, a priori, toute personne peut prendre n'importe quelle décision. Il y a un mécanisme qui s'appelle « the advice process », processus d'avis, si on veut le dire en français, que toute personne peut prendre n'importe quelle décision, pour autant qu'elle ait demandé l'avis aux personnes qui ont de l'expertise et aux personnes qui vont devoir vivre avec les conséquences de ces décisions. Donc, au moins dix personnes ? Si c'est une décision toute simple, tu ne demandes à personne. Si c'est une décision importante, tu vas peut-être devoir demander à l'ensemble des employés. Mais tu ne dois pas faire un compromis, comme nous on dirait ici en Belgique, un compromis à la Belge, un compromis qui plaît à tout le monde. Une fois que tu as pris connaissance de tout ça, tu fais une sorte de mini-processus d'intelligence collective, où tu dis « ok, maintenant j'ai toutes ces perspectives-là qui m'ont enrichi, et à un moment donné je tranche. Et je prends ces décisions-là. » Et on se rend compte que c'est un mécanisme qui est bien plus robuste, parce que tout d'un coup les prises de décision sont enrichies d'énormément de perspectives. Donc tu as comme dans le consensus l'avantage que tous ceux qui ont quelque chose d'intéressant à offrir sont écoutés, mais tu gardes, comme dans les processus hiérarchiques, l'initiative individuelle. Et donc tu arrives à des sociétés, tu as une société de 10 000 personnes qui fonctionne comme ça, et donc tu as 10 000 personnes qui, dès qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui pourrait mieux fonctionner, peuvent le faire. Il n'y a plus d'approbation, on ne passe plus en comité de management, on ne passe plus... Les décisions sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus dans l'air du temps. Oui, beaucoup plus rapides, beaucoup plus nombreuses. Et plein de fois tu te rends compte que dans des entreprises, on avait senti toutes sortes de choses. Mais ce n'est jamais arrivé au top, ou qui n'a jamais pu prendre, et donc ici... Et après il est trop tard. Et après il est trop tard. Et donc là il y a toutes sortes de choses, dès qu'on sent, il y a bien quelqu'un qui va capter ce truc, et hop, qui va redonner une petite inflexion. Et donc comme un écosystème, hop, tu vois, constamment il s'oriente. Mais est-ce qu'il y a des règles générales comme ça, de conduite dans l'entreprise, ou des règles du jeu, un peu dès le départ, qui pourraient justement favoriser ça et d'autres prises de décisions ? Donc il y a énormément de structures et de mécanismes de coordination. Donc toujours on a... Je me bats un peu contre les projections qu'on a dès qu'on parle d'absence d'hierarchie, au sens classique du terme. Tout le monde pense, effectivement, un peu années 60, c'est un gentil chaos. C'est pas ça du tout. Donc on a des rôles très clairs. On sait très bien sur quelle base on va prendre des décisions. On sait exactement comment se font les questions d'évaluation de fin d'année, ou les salaires. Donc tous ces trucs-là sont tout aussi clairs et aussi déterminés que dans les anciennes structures. Simplement elles sont bien plus puissantes. Plus transparentes. Transparentes et elles ont beaucoup plus d'âme. C'est-à-dire que les personnes sont au courant de ce qui se passe vraiment, je suppose, voire même de plus des finances de l'entreprise, où tout est plus transparent ? Par définition, toute l'information est transparente. Donc il n'y a plus de ça, il n'y a que le gars à la tête qui le voit, puisque par définition, l'entreprise n'est plus structurée comme ça. Et donc ça demande aussi un niveau de maturité beaucoup plus grand, parce que tout le monde va avoir accès à toutes les informations, bonnes comme stressantes éventuellement. Dans la plupart de ces boîtes, les salaires sont transparents. On sait exactement ce que tout le monde gagne, parce qu'à partir du moment où on cache quelque chose, tiens, pourquoi est-ce qu'on le cache ? Tout d'un coup, il y a des suspicions, des rumeurs, mais alors c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Donc voilà, toute information, a priori, est transparente pour tout le monde. Dans les décisions de salaire, pareil. Exactement. Les gens choisissent eux-mêmes leur salaire, ou s'octroient un salaire ou une prime ? Oui, il y a différentes méthodes, mais celles qui commencent à se... Donc il y a d'ailleurs aussi autour de ce livre tout un mouvement qui est en train de naître d'entreprises qui... Puisque ce livre est sorti il y a maintenant un an et demi en anglais. Tout un nombre d'entreprises qui sont en train de basculer. Et effectivement, la méthode au niveau des salaires qui s'imposent est celle d'une boîte assez extraordinaire qui s'appelle Morningstar, qui fait 40% du ketchup et des tomates en boîte aux Etats-Unis. Donc vraiment un truc très industriel et qui fonctionne entièrement en autogouvernance. Et les salaires, ça fonctionne de la façon suivante. C'est très amusant. Imaginons qu'on travaille tous les deux là-bas. Une fois par an, on va écrire une lettre dans laquelle toi et moi, on commence à chaque fois par dire, tiens, pour cette année-ci, je m'octroie une augmentation de salaire de X%. Alors dans leur cas, le minimum, c'est l'inflation. Et bien éventuellement, l'inflation plus X. Et alors on va justifier, on va écrire pourquoi on pense mériter ça ou non. On va éventuellement rajouter de sorte de document. Et puis il y a un comité qu'on élit dans chacune des usines. On va élire un comité de gens qu'on pense être bons pour cette tâche, qui vont simplement comparer ces lettres et nous donner leur avis. dans le principe de l'advice process. Et donc ils vont te dire, écoute Lilou, en fait, t'as été trop humble. Tu ne t'es pas accordé d'augmentation de salaire, alors que vraiment t'as pris des belles responsabilités. Et ça arrive. Dans l'autre sens, oui. Il y a pas mal de personnes qui en fait sont trop humbles. Et donc le comité va leur dire, écoute. Et à l'inverse, ils risquent de me dire éventuellement à moi, écoute Frédéric, c'est sympa que t'aies une saine confiance en toi et que tu te sois octroyé 10%. Mais quand on voit et qu'on compare ça avec tes collègues, écoute, 3-4% ne semble plus juste. Donc simplement, ils calibrent. Et après, à nous, à décider de ce qu'on fait. Moi, je pourrais garder mes 10%. Alors si vraiment ces 10% étaient absurdes, des personnes dans le comité pourraient choisir d'entrer dans un autre mécanisme qu'un mécanisme de résolution de conflit, si vraiment on ne s'entend pas. Mais le principe, c'est qu'on est tous responsables, tout est transparent. Donc si moi, je garde mes 10%, mais que le comité m'a proposé 3-4, tous les collègues vont savoir que je me suis placé en dehors de la perspective des collègues. Et donc l'année prochaine, j'aurai intérêt à prouver que je vaux vraiment ça. Et donc en fait, le système s'autorégule très très bien. Et donc, il semble que le pourcentage, c'est une boîte où chaque année, ça se compte sur les doigts d'une ou deux mains, les personnes ou le comité doit dire de baisser, parce qu'en fait, on est des très très bons prédicteurs de notre valeur. Et ce que j'adore dans ce processus-là, comme dans d'autres, c'est que ça montre à quel point les choses peuvent être plus simples. Dans ce système-là, il n'y a plus personne qui se plaint de son salaire, qui va faire des stratégies, qui va jouer... Tu n'aimes pas ton salaire, tu l'augmentes et tu verras bien ce qui se passe. Et donc, ce n'est juste plus un sujet de discussion. Et donc, tu as assez énormément de processus où en fait, les choses peuvent être nettement plus simples. La productivité, la créativité, tout ça est en augmentation. C'est des chiffres que tu as réussi à quantifier ? Oui, en même temps, je n'aime pas trop ça, mais il y a un chapitre à la fin du livre qui parle de ça. Et donc, les résultats dans la plupart de ces boîtes sont tout à fait spectaculaires. Et en même temps, ce qui est assez amusant, c'est qu'aucun des fondateurs n'a choisi ça pour cette raison-là. Ils ont tous choisi ça parce que c'est fonctionné comme ça qui faisait sens pour eux. Et après coup, se sont rendus compte à quel point c'était spectaculaire, à quel point ça leur donnait une agilité, une rapidité, des résultats financiers assez extraordinaires. Mais ce n'est pas ça qui les motivait. Et je pense que quelqu'un qui dirait « Je vais fonctionner comme ça uniquement parce que ça va me donner des parts de marché », parce que ça ne fonctionnera pas, parce qu'il faut par exemple déjà avoir son égo très bien sous contrôle, comme patron, pour changer ses structures à ce point-là. Mais je me rends compte qu'on est en train de faire exactement ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on ne parle pour le moment que de ce côté autogestion, c'est-à-dire enlever l'hierarchie et moins de certains des autres aspects qui me tiennent tout autant à cœur. Un deuxième aspect qui est plus subtil, mais à mon avis tout aussi puissant, c'est le fait que dans la plupart des entreprises, des structures, des hôpitaux, il y a quelque chose de subtil mais de puissant qui nous pousse à nous montrer sous un certain jour, à porter un masque professionnellement acceptable, à nous montrer sous un jour qui est en général un jour très masculin, on sait ce qu'on veut, on n'a pas de doute, s'il y a une erreur c'est les autres, à favoriser tout notre côté rationnel, les chiffres, les arguments c'est bien, mais certainement pas d'émotion en entreprise, certainement pas de spiritualité, pas d'intuition, tous ces aspects-là on les met de côté. Et assez bizarrement où l'ego, est accepté, se battre pour son équipe, pour son budget, tout ça c'est accepté, mais parler vraiment depuis une part plus profonde sur ce qui nous importe vraiment, vraiment faire parler la voie de l'intégrité, on s'en rend compte que c'est vite dangereux en entreprise. Et donc on met un couvercle très souvent sur toutes ces parts pourtant essentielles de nous-mêmes, et on se dit ok, ça c'est pour après, pour nos amis, nos familles, mais en entreprise, voilà. La femme s'est beaucoup masculinisée aussi en entreprise. Beaucoup masculinisée, les hommes se sont masculinisés, enfin voilà. Et le drame évidemment, c'est que l'inverse qui est en train de se passer, c'est qu'à force d'avoir mis un couvercle là-dessus en entreprise, on garde souvent ce couvercle quand on rentre à la maison avec notre femme, notre mari, nos enfants, nos amis. Et ce que ces structures-là ont comprise, c'est que quand on se montre sous un petit jour, il n'y a également qu'une petite partie de notre énergie, de notre créativité, de notre passion qui vient avec nous au travail. Et donc s'il y a tellement d'entreprises aujourd'hui qui quelque part paraissent sans vie, c'est je pense en bonne partie parce qu'on amène très peu de vie en entreprise. Et je pense que si c'est tellement de gens qui attendent avec impatience que ce soit les vacances, c'est parce qu'à un niveau très profond, subtil mais profond, je pense que nous ne nous aimons pas dans la façon dont nous sommes en entreprise. Nous n'aimons pas cette version réduite et triquée de qui nous sommes, où nous nous méfions des autres, où on n'ose pas trop montrer. Écoute, ça je vais le garder privé, ils n'ont pas besoin de savoir. Il y a de la jalousie à l'interne. Exactement. Et donc certaines de ces boîtes ont mis en place des processus merveilleux qui font qu'il y a une telle sécurité, une telle sécurité de base, de non-jugement, que tout d'un coup, on peut baisser les épaules et tout d'un coup, on peut oser se montrer pleinement dans toute la gloire de qui nous sommes. S'exprimer. S'exprimer, laisser parler nos voix plus profondes, oser montrer nos émotions, oser, si ça nous parle, parler de spiritualité, oser... Mackenzie, non, tu ne pouvais pas. Écoute, j'aurais dû essayer. À l'époque, je n'étais peut-être pas encore prêt, mais non, c'est vrai que j'aurais été un animal étrange. Et alors, ce qui se passe à ce moment-là est tout à fait extraordinaire. Il y a du coup une passion, il y a quelque chose qui se passe dans ces boîtes-là qu'il faut avoir vu pour s'en rendre compte. Et à nouveau, c'est tout un ensemble de pratiques et de structures que tu peux mettre en place, ça ne vient pas comme ça. Et donc, par exemple, ces boîtes recrutent différemment, évaluent différemment. Si tu prends le recrutement, le recrutement, c'est en général déjà le moment où le mensonge quelque part commence. Toi, tu te montes sous ton plus beau jour dans ton CV, tu essaies d'effacer, de cacher un peu certaines zones que tu n'aimerais pas trop voir, tu essaies de faire mousser d'autres. La boîte essaie de se montrer sous son plus beau jour. Et donc, en fait, on commence déjà dans une relation où chacun essaie de se vendre et on n'est déjà pas pleinement nous-mêmes. Et donc, tu peux réinventer tous ces processus-là pour en faire vraiment des moments d'authentiques rencontres, de célébrations. Donc, avec plusieurs personnes, il n'y a plus de DRH, ces plusieurs personnes ? Dans la plupart de ces boîtes, il n'y a plus de DRH. Donc, c'est assez étonnant parce que ce sont des boîtes qui sont humainement assez extraordinaires, mais on n'a plus besoin de mettre ça dans une fonction DRH. Donc, voilà, deuxième aspect, c'est cette capacité à inviter les personnes à être pleinement elles-mêmes, voire même à se découvrir elles-mêmes à travers le travail. Donc, ça va même plus loin que juste oser pleinement soi-même. En se frottant les uns aux autres, le travail peut devenir un endroit pour se découvrir dans toute sa force, dans toute sa gloire. Et puis, une troisième percée qui est celle... Ça va te parler, toi, parce qu'on en parlait juste avant, d'écouter ce qui veut passer à travers l'organisation. Donc, tout le management actuel vit sur cette notion héritée de l'âge scientifique, industriel, de prédire et de contrôler. predict and control. On essaye d'avoir une stratégie brillante qui prévoit cinq ans à l'avenir, cinq ans à l'avance ce qui va se passer. Et puis, une fois qu'on a cette stratégie, on ne va surtout pas en dévier et on doit s'assurer que tout l'aîné, que tout le monde aille dans la même direction, que toutes les troupes marchent dans la même direction. Donc, c'est... Voilà. C'est ce qu'on apprend avec le commerce. Il faut une stratégie brillante et puis alors, il faut s'assurer de l'exécution de cette stratégie. Stick to the business plan. Exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte que le monde va tellement vite et bouge tellement fort que trois mois après que le plan a été écrit, il y a toutes sortes de choses qui ont changé. Il y a des nouvelles opportunités qui sont présentées, mais tant qu'on reste sur le plan. Et donc, ce que ces entreprises comprennent, c'est que... Ils appellent ça, donc plutôt que predict and control, ils appellent ça sense and response. C'est constamment être dans l'écoute et dans la réponse immédiate. Et donc, on ne va plus fonctionner avec des plans stratégiques, on ne va plus fonctionner avec des budgets ou alors avec des budgets très, très minimalistes. On ne va plus se fixer d'objectifs. Alors, ça paraît complètement fou des équipes de vente sur les objectifs, mais ça fonctionne fichtrement bien. Et au contraire, on va mettre en place toutes sortes de choses qui nous poussent à constamment écouter qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui veut se passer. Et ça m'amène peut-être à parler de... C'est assez étonnant, les dirigeants de ces entreprises utilisent de façon assez consistante une métaphore pour l'organisation qui est très différente des métaphores actuelles. Donc aujourd'hui, la métaphore dominante, c'est qu'une bonne organisation, c'est une bonne machine. On utilise énormément de langages d'ingénieurs pour parler des structures, qu'on dessine, qu'on redessine, qu'on optimise, qu'on... Et eux parlent de façon systématique avec des métaphores qui viennent de la nature, c'est-à-dire l'organisation est un organisme vivant. Notre entreprise est un organisme vivant et qui a donc sa propre énergie, son propre sens de la direction, qui a sa propre chose à manifester dans le monde. Et donc, nous, notre but est d'écouter au mieux qu'est-ce qu'il veut se manifester à travers cette organisation. Et donc, comment est-ce qu'on peut danser avec l'organisation ? Comment est-ce qu'on peut aller là où, de toute façon, elle est appelée à aller ? Et donc, plutôt que de s'épuiser à dire, écoutez, j'ai analysé l'avenir, c'est là qu'on va aller, puis maintenant, on n'en démore pas. Si, en fait, l'organisation veut aller là-bas, qu'est-ce que je vais me perdre comme énergie de me battre contre la vie ? Et donc, ici, comment est-ce qu'on peut aller avec la vie ? Et donc, voilà, à nouveau, ça demande de changer tout un nombre de processus, de stratégies, de budgets, d'objectifs. Et l'enthousiasme, cette volonté de tout le monde d'aller vers l'avant, de grossir, de grandir, de plus de chiffre d'affaires, de satisfaire les, comment on appelle ça, les board members et tout, comment ça se passe ? Ou ils sautent aussi ? Écoute, c'est une des conditions quand tu vas vraiment loin comme certaines de ces structures, c'est qu'effectivement, tu dois avoir un conseil d'administration et un patron, qui voit les choses de cette façon-là. Donc, tu as là-dedans des structures où tu avais un patron qui n'était pas chuté de l'extérieur et qui, quelque part, comme dernier acte autocratique, ça paraît paradoxal, a décidé, je ne serai plus l'autocrate et je vais transformer cette société. Mais donc, il faut quelqu'un à la tête au départ qui ait cette vision-là parce qu'elle est encore très neuve, elle est encore en avance sur son temps. Et il faut un conseil d'administration qui comprenne ça, qui ne prenne pas peur et qui, au premier coup, ne va pas décider, OK, il nous faut un nouveau patron. des entreprises, des organisations que j'ai étudiées ont été dans ce cas-là, avaient un fondateur tout à fait visionnaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire et, à un moment donné, le conseil d'administration l'a remplacé par quelqu'un de plus traditionnel et la boîte est devenue traditionnelle. Donc, effectivement, il faut qu'à ce niveau-là, il y ait des choses qui changent. Alors, oui, je crois, comme les écosystèmes, il y a une tendance de la vie à aller vers plus de vie. Et donc, il y a une tendance à la croissance mais pas une croissance de type cancérigène qui met la croissance en avant dans le but de la croissance mais à partir du moment où tu rencontres un vrai besoin dans le monde, il y a une dynamique naturelle qui va vers ça. Mais ceci dit, j'ai également, depuis que le livre est sorti, que je vois qu'il en a inspiré d'autres, rencontré des personnes qui disent nous, on écoute vraiment et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas appelé à grandir comme des fous. Et c'est ok aussi. Toi, tu as fait d'ailleurs des choix dans ta propre vie. De vie, non ? Tu peux nous en parler un petit peu parce que je pense que c'est le bon moment aussi. Et puis, de parler de ce wiki, comment tu as appelé ça ? D'échange aussi parce que ça continue d'évoluer aussi, tout ce dont on parle. Oui, alors, je vais commencer par ça. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est de moi-même me retrouver dans cette propre dynamique, en fait, autour de ce livre qui connaît un succès inattendu, il y a toutes sortes de projets qui sont en train de naître. Et donc, moi-même, j'essaye de le gérer de cette façon-là, simplement en disant mais qu'est-ce qui est juste ? Je ne suis pas le patron de ce livre. Et donc, j'encourage toutes sortes de personnes. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit on voudrait créer une plateforme en ligne pour discuter entre nous. On est des patrons de ces structures-là qu'on est en train de changer. Super, allez-y. Donc, foncez. Donc, voilà, je les ai aidé, mais c'est votre truc. Et puis, il y a toutes sortes de personnes qui se coalisent pour traduire le livre. Donc, super, allez-y. Et donc, il y a un beau projet qui est un wiki qu'on a créé, alors pour le moment en anglais, pour quelque part que le livre soit toujours à jour. Donc, le livre, voilà, il est quelque part figé et c'est le mieux que moi j'ai pu écrire il y a un an. Mais entre temps, il y a des nouvelles boîtes qui sont dans cette mouvance-là, qui apprennent des nouvelles structures. Et donc, voilà, on a un wiki très approfondi. Donc, tu as une page, un article sur comment est-ce qu'on décide les questions des salaires. Et il y a une dizaine d'exemples concrets. Telle boîte, une petite boîte fait tel truc, telle grosse boîte fait telle autre chose. Dans telle industrie, ils font... Et donc, il permet du coup à d'autres entreprises de s'en inspirer. Et donc, il y a aujourd'hui une bonne centaine de personnes qui sont actives. Il y a 600 personnes qui gravitent autour de ça. Comment on trouve ce ça ? Reinventing Organizations wiki.com en un mot. Et donc, voilà, il y a tout un petit écosystème qui est né autour de ça. Il y a plein d'autres projets dont je pourrais te parler. Il y a des personnes qui, à un moment donné, disent, on veut créer une newsletter de tout ce qui est en train de se passer dans ce truc-là. Et moi, je dis, écoute, je n'ai pas la bande passante, mais ils ont dit, très bien, on ne comptait pas sur toi. Est-ce qu'on peut le faire ? Ben oui, vous n'avez pas besoin de moi. Et donc, voilà, il y a aujourd'hui une très belle newsletter qui sort et qui documente tout ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est très intéressant pour moi de me retrouver, entre guillemets, patron non conventionnel de cet écosystème avec toutes sortes de choses qui arrivent que je n'aurais jamais pu, que je n'aurais jamais pu prévoir. Tout en prenant des décisions quand même de vivre, et tu le mentionnes quand même d'autres livres en quatrième découverture, mais c'est vrai que de faire ces choix, de passer plus de temps avec ta famille, tes enfants, ta femme, de peut-être moins voyager, là aussi, il y a des décisions. Des noms pour des vrais oui. Oui, tu verras fort parce qu'on en parlait avant, mais oui, quand moi j'écoute ce qui est important pour moi, c'est très clair que d'avoir une vie simple autour de ma famille, j'ai deux jeunes enfants avec ma femme, est un des trucs essentiels dans ma vie. Alors, c'est intéressant et amusant pour moi de confronter cette certitude-là que j'ai avec tout d'un coup ce succès et ces sollicitations parce que je reçois aujourd'hui trois, quatre demandes de conférences par jour qui, voilà, qui, moi, d'email déborde, qu'il y a toutes sortes d'entreprises qui demandent que je les aide et que je passe et que je dis à peu près non à tout ça parce que, parce qu'effectivement, voilà, je ne voyage quasiment pas et, et donc, dans le temps que j'ai à côté de ma famille, il y a d'autres projets créatifs, d'autres livres qui sont en cours et, et donc, voilà, et que je me rencontre très bien que ce, quelque part, ce livre n'a plus besoin de moi. Il fonctionne très bien sans moi et donc, en tout cas, je suis ravie de pouvoir, pour le coup, diffuser cette vidéo. C'est un privilège. C'est du bonheur de passer ce moment avec toi, avec Hélène. Tu es venue chez moi. Je suis venue à Bruxelles, moi, carrément. Écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Non, non, mais en partie, c'est vrai que c'est chouette et ça s'est passé naturellement, là encore. En tout cas, merci de l'avoir écrit en français, Reinventing Organizations avec un titre en anglais. Les éditions, elles sont venues aussi à toi ? Oui, alors pour les éditions françaises, pour le coup, ça a été compliqué, mais sinon, là aussi, voilà, parfois, c'est des traducteurs, enfin, des bisons d'édition traditionnelles au Japon, en Corée, etc., qui m'approchent, mais dans pas mal de pays, il y a des choses, il y a en Ukraine, un type qui a décidé de payer la traduction de sa poche pour qu'elle existe en russe parce que c'est important pour lui et au Chili, il y a des gens qui ont fait la même chose pour l'espagnol et en Italie, il y a cinq personnes qui se mettent ensemble, cinq lecteurs pour traduire eux-mêmes et donc voilà, il y a comme ça toutes sortes de choses qui se passent et donc là, c'est une très belle petite maison d'édition française d'Iatheno qui a fait ça avec un bon traducteur, c'est pas moi qui l'ai traduit et donc voilà, il vient de sortir. Merveilleux, merci beaucoup Frédéric et plein de belles choses pour toi et ta famille et tout ce que tu mets en place, merci, on vous embrasse très très fort on vous dit chez co-créateur, voici un merveilleux livre à découvrir Re-Inventing Organizations, on vous embrasse au Bruxelles, gros bisous, ciao ! Re-Inventing Organizations 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 Re-Inventing Organizations